salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme baltis le projet se nomme pays du vignoble nantais et donc on va regarder tout de suite les points clés du projet 11% de rendement une durée cible de six mois donc c'est assez court une collecte de 500 mille euros et un montant minimum par investisseur de 1000 euros donc certains vont pas être trop contents mais bon c'est comme ça sur la plupart des plateformes quand même le ticket d'entrée régulièrement voilà à partir de 1000 euros et une distribution des intérêts in fine alors pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui c'est ma première voilà sur la plateforme baltis parce que le projet est vraiment très très intéressant donc on va regarder ça voilà dans le détail juste avant ben moi baltis j'ai découvert cette plateforme je la connais depuis longtemps je me suis inscrit il ya quelques semaines maintenant voilà je regardais depuis pas mal de temps ce qu'elle faisait j'ai vu qu'il y avait des projets régulièrement intéressants donc je me suis inscrit j'ai investi déjà dans un premier projet et pourquoi je fais ça aussi j'essaie de me diversifier parce que j'étais pas mal investi sur certaines plateformes et j'ai dans l'idée un petit peu de me diversifier d'aller chercher les meilleurs projets sur les meilleures plateformes tout simplement donc voilà pour l'instant donc je vais sûrement investir sûrement je vais investir sur ce projet que je vais te présenter et n'oublie pas que si ça t'intéresse également de t'inscrire de découvrir cette plateforme tu as un petit lien en description ou surtout à l'inscription tu dois saisir tout simplement mon adresse mail donc tu la retrouvera en description voilà il ya un petit lien alvin tri et c'est intéressant parce que là ils ont lancé depuis début décembre un programme d'affiliation qui permet en fait d'obtenir toi l'inscription 50 euros sur ton premier projet et moi également 50 euros donc comme ça tout le monde est gagnant et à ton tour par la suite tu pourras également parrainer des personnes de ton entourage donc ça c'est vraiment intéressant alors je descends un petit peu alors ici il ya deux choses voilà que je voulais dire j'ai un petit peu hésité en préparant cette vidéo tu as une partie synthèse qui est très 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 détaillée voilà c'est c'est vraiment pas mal par rapport à d'autres d'autres plateformes et au delà de ça j'ai aussi téléchargé la paquette qui elle est extrêmement détaillée j'ai rarement vu ça 37 pages là sur le projet donc clairement tu as tout voilà toutes les informations que tu cherches tu veux vraiment te faire un avis et je t'invite à lire les plateformes quel que soit le type de projet et là vraiment baltis vraiment parti des très très bons élèves parce que 37 pages et vu qu'il ya des données que on voit pas tout le temps sur sur les plateformes donc j'ai pris la décision voilà de me baser sur la plaquette même si on va pas tout regarder dans l'état sinon la vidéo ferait 45 minutes donc je vais passer rapidement sur certaines pages néanmoins voilà on va parcourir la plaquette parce qu'il ya aussi pas mal de photos et pas mal de visuels donc la collecte alors a lieu non pas vendredi 8 décembre sur le site j'ai vérifié c'est mercredi 6 décembre donc attention voilà dans quatre jours donc ça te laisse le temps d'analyser toutes les pages clairement donc là il ya une petite page d'avertissement comme d'habitude n'oublie pas qu'il ya toujours des risques d'illiquidité et de perte en capital quand tu investis en compte fonds immobiliers et on arrive directement sur une synthèse et déjà ça c'est top que ça se fasse d'entrer les points forts bah écoute grosse expérience de l'opérateur qui a déjà réalisé une quinzaine d'opérations également ils ont plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier ce que tu verras qu'il ya deux porteurs de projets il ya une déclaration préalable accordé et purgé parce qu'il a fallu diviser voilà tu verras les lots donc ça c'est accordé validé par l'urbanisme et c'est purgé donc l'affichage a été fait donc ça c'est top pas de risque là dessus l'opération a assez peu de travaux donc juste côté toiture et désaléantage uniquement on a gros gros points forts 100% de pré-commercialisation donc tout le monde va me dire certains vont me dire c'est que la pré-commercialisation mais attention régulièrement on a de bons projets où il n'y a pas de pré commercialisation là il y en a donc clairement faut pas faire la fine bouche 100% de pré-commercialisation c'est top quoi c'est vraiment top même s'il ya des conditions suspensives ça veut dire qu'il y a de la demande et que bah il ya déjà des personnes qui ont signé une promesse de vente donc ça y aura et ça ira pardon sûrement au bout sur au moins peut-être deux sur trois promesses de vente ou peut-être sur toutes donc c'est toujours bon à prendre on a une condition suspensive qui est déjà liée à la vente du lot 3 surtout qui est levée donc ça veut dire que voilà ça ira jusqu'à la vente et on a une marge aussi très confortable de 26% et enfin je termine donc c'est bien de voilà cette petite synthèse des points forts on a une hypothèque inscrite de premier rang sur l'ensemble immobilier avec une couverture de 161% donc c'est énorme donc ça c'est top une caution personnelle bon ça je passe rapidement dessus mais c'est bien qu'elle y soit et un ordre irrévocable notarié qui sera signé voilà lorsque le bien sera acheté donc après on retrouve des données classiques là baltice fait une évaluation en fonction de certains critères la partie opérateur donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'expérience la partie financière parce que je crois qu'il y a une petite dette au niveau de la société voire même une grosse dette donc c'est pour ça que c'est pas très très bien noté l'emplacement il est bon globalement on verra ça on ira voir sur google maps le programme est classique 8 sur 10 ça me paraît cohérent sur un programme de marchands de biens le programme parfait de façon n'existe pas côté commercial ben on est au top tout est pré commercialisé il y a un lot qui va aller jusqu'au bout et les autres ben c'est en bonne voie et côté garantie on est au top donc baltice mais la note de a moi personnellement également dans ma réflexion je mettais un a alors moi je sais plus je suis plus sur cinq mais je mettrais plutôt un quatre un quatre et demi ou un cinq sur cinq donc on est vraiment sur un beau beau projet donc rapidement l'emplacement je crois que je vais avancer là dessus sur les notes il n'y a pas grand chose de plus à voir concernant l'opérateur donc il y a une description de tout ce qu'il a fait son track record je vais pas m'attarder là dessus mais ça c'est des opérations qu'ils ont réalisé par le passé donc il y a vraiment une vraie expérience là il ya toutes les sociétés qui autour du projet donc notre projet pays du vignoble nantais va être rattaché voilà cette sas pjn on a l'adresse ben écoute avant de passer peut-être à des visuels non je vais continuer un petit peu donc les dernières réalisations écoute pas mal de projets autour des voilà 400 500 600 mille euros tu vois qui font quand même régulièrement de belles marges qui sont habitués à aller chercher voilà de beaux projets de marchands de biens sachant quand tu es au dessus de 20% clairement ben voilà il ya la possibilité aussi de baisser les prix si voilà il ya des compromis qui sautent ou des promesses de vente ben écoute ça te permet voilà aussi de baisser un peu et de quand même clôturer l'opération par le haut pour tout le monde pour le porteur de projets pour la plateforme et également pour les investisseurs alors on descend il ya deux opérations en cours donc il n'y en a pas trop ça c'est bien aussi parce que c'est à dire que l'opérateur n'est pas trop trop exposé a priori sur plein de de projets ça veut dire que potentiellement il pourrait être en difficulté sur ses fonds propres alors l'historique l'opérateur n'a jamais fait appel au crowdfunding mouillier donc c'est une première ça c'est à noter donc là je vais pas trop rentrer dans le détail il ya pas mal de bilans financiers je vais pas trop m'attarder hop et donc on va passer directement voilà à la zone on va aller voir le bien et surtout ce que je vais te montrer c'est vraiment le la division des lots donc on se situe ici je vais aller sur google maps je vais dézoomer alors où est ce qu'on est précisément voilà il ya nantes donc doit y avoir saint nazaire sur la gauche un petit peu plus loin il ya la loire et donc nous on est ici je me suis mis dans la rue voilà donc c'est ce bien là donc là ils vont découper c'est à dire qu'ils vont vendre ainsi un terrain qui sera constructible et l'autre partie va être découpé en de l'eau tout simplement et voilà il ya une partie un peu plus en gare il ya une partie plus bureau de ce que j'ai compris mais on va y revenir donc voilà côté visuel je reviens sur la plaquette parce qu'il ya beaucoup de visuels et ça ça va être top donc ça c'est la parcelle je te montrer c'est un petit peu incliné hop donc on a quatre lots un terrain à bâtir de 458 mètres carrés alors ça sera ce lot là sur la pointe le lobby qui est je vais essayer de le trouver qui est ici donc ça c'est tous les hangars de stockage bureau un quai de chargement déchargement et un hangar en métal vert ça ça devait peut-être devant je ne sais pas et il ya un l'autre roi donc c'est un bâtiment à usage dédié lui de bureau réception client qui sera ici donc là voilà et après tout ce qui est en jaune c'est le loader donc ça ça sera un accès commun donc les trois propriétaires auront jouissance a priori pour pouvoir passer ici avec des aires de stationnement voilà quelques visuels on va descendre voilà on n'a pas le temps d'analyser l'ensemble tu vois donc là il ya sûrement des choses également à affraîchir donc ça c'est le timing donc six mois 22 mars donc la signature a été fait il ya eu la dp au mois de mai donc là l'attestation de nos recours le 5 septembre ça veut dire que voilà il ya eu la validation sûrement sûrement sous un mois la purge derrière signature du pivé donc les promesses qui ont commencé à être signé et donc l'objectif c'est tout revendre au premier semestre 2024 donc ça sera un projet pas très très long description des dépenses donc charge foncière 457 mille euros sachant qu'on prête nous j'ai oublié 500 mille donc là il ya une petite remarque que je fais c'est que la couverture hypothécaire telle que je la calcule habituellement après chacun fait comme il l'entend c'est que ben nous voilà elle couvre pas la globalité c'est à dire que on prête plus que l'achat du foncier de base donc je pense que le calcul quand ils ont évoqué qu'il y avait une couverture hypothécaire à 160% à mon avis ils l'ont calculé sur le prix en lien avec le prix de vente donc ça j'aime pas trop non moi ça remet pas en cause du tout le projet bien entendu donc il ya également une petite enveloppe de géomètres il ya une partie travaux toiture désavantage aléa travaux les frais d'hypothèque rémunération obligations baltis donc ça c'est nous avec les intérêts et des honoraires baltis donc on arrive à une somme globale des dépenses de 600 mille euros et donc côté vente le chiffre d'affaires totale sera de 805 mille euros donc même s'il ya quatre lots comme tu le vois le lot des sera lui réparti entre les trois autres lots côté charges donc on a nos charges etc et donc on arrive bien à un pourcentage et une marge de 26% donc ça c'est vraiment pas mal alors j'avais dit que je regarderais les frais de désavantage comme tu vois c'est une sacrée enveloppe pour la toiture aussi ça coûte cher désavantage c'est assez conséquent donc je pense pas que ça soit sur la globalité des lots ça va être suivante partie ça doit être noté de façon quelque part donc n'hésite pas à relire la la plaquette donc je descends un petit peu alors vis-à-vis des prêts commercialisation comme tu vois il ya beaucoup beaucoup d'informations fournies par baltis et ça c'est vraiment excellent rien n'est caché à l'obtention de prêts accords purges donc là il ya deux conditions suspensives d'obtention de prêts et là il ya l'obtention de prêts plus accords et purges donc effectivement sur le terrain constructible il faut qu'il ya un le permis de construire voilà déposé et purgé pour pour que ça puisse aller à son terme donc là une description sur les lots également et là ils disent bien le lot d donc qui correspond aux accès communs et aux acquis de manière indivise un tiers par chacun des futurs acquéreurs petite information importante voilà baltis nous donc les investisseurs va y avoir 500 mille euros de collecte en parallèle la société va mettre 100 mille euros donc c'est pas énorme voilà ça représente je sais pas s'il ya le chiffre mais c'est pas mon avis 16% voilà deux têtes peut-être un petit peu moins 13% peut-être dans 17% c'est ça 17% donc voilà moi j'aime bien quand c'est voilà 20% plus mais déjà 17% c'est mieux souvent sur certains projets j'ai vu huit 9% 10% donc là on voit bien quand même que les opérateurs se mouillent un petit peu mettre de l'argent donc ça c'est ça c'est bien on a une synthèse également donc 600 mille euros acquisitions foncières donc ça on l'a vu tout à l'heure donc couverture de 100% du prix de revient à ttc alors répartition des fonds 83% et 17% sur les fonds propres des porteurs de projets je descends donc on est une hypothèque de premier rang donc ça c'est vraiment excellent c'est la garantie c'est essentiel 161% donc de notre émission obligataire mais c'est par rapport à la valorisation globale donc ça c'est un petit peu dommage alors on est un petit peu en dessous ça remet pas du tout le projet un petit peu en dessous mais avec les voilà les quelques travaux et la division automatiquement derrière la couverture hypothécaire va monter au fur et à mesure du projet dès que la division sera sera faite et que les travaux seront réalisés on a la caution personnelle et l'ordre irrévocable donc voilà comme tu le vois il ya beaucoup beaucoup d'informations je continue également la fiscalité c'est classique et je reviens donc là on a un risque commercial bien entendu un risque sur les travaux au delà du risque de liquidité perte en capital qui arrive derrière bien sûr et le point de vue bah écoute on refait la synthèse ici voilà pour terminer voilà l'analyse sur ce projet l'expérience des opérateurs c'est très important c'est un point essentiel l'adp tout ce qui est côté urbanisme c'est clos on a un petit peu opération avec peu de travaux c'est vrai c'est pas grand chose il ya des petites enveloppes néanmoins faudra que ce soit bien mené notamment la partie des avantages qui est pas de surprise la pré-commercialisation à 100% donc ça c'est vraiment un gros plus d'autant qu'il ya un lot qui est déjà voilà la condition suspensive a été levée on est une marche très confortable qui permettra d'ajuster les choses des garanties vraiment aussi solides même si l'hypothèque de première inscrite avec la couverture hypothécaire un petit peu faiblarde pardon vis-à-vis du foncier à l'achat et concernant les faiblesses effectivement il y en a deux mais voilà on peut pas tout avoir tout peut pas être parfait sur un projet il ya deux conditions suspensives sur les lots a et c néanmoins voilà ça devrait les promesses ont été signées on va voir derrière effectivement si les personnes n'obtiennent pas leur crédit ça peut être levé néanmoins voilà s'ils ont trouvé des acquéreurs elles en trouveront bien d'autres et il ya la marge qui est importante qui peut être baissée divisé par deux qui permettra quand même aux porteurs de projets de sortir par le haut de ce projet globalement donc voilà sur ce projet écoute très intéressant non concernant moi je vais investir dessus donc n'hésite pas voilà me dire en commentaire ce que tu en penses à analyser cette paquette parce que moi je te donne mon avis mais attention tu dois te faire ton propre avis également n'hésite pas à solliciter la plateforme voilà tu as également le contact de mariamak qui est la référente pour les investisseurs donc n'hésite pas à la souci à la solliciter pardon si tu as des questions n'oublie pas également que si tu veux me suivre écoute en description il ya un lien pour me suivre sur mon canal télégramme ou mon groupe facebook et moi je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao